Musique Alors, il y a un préservoir du comité administratif du 3 février. Ça prendrait quelqu'un pour le proposer, c'est quelqu'un du comité administratif. M. Pallard, tu voulais que l'étape 100, que l'étape 100, que l'étape 100. Ah, ok. M. Saint-Onge. Alors, procédé envers la séance extraordinaire du 18 mars 2015. Si vous avez reçu une copie, est-ce que vous allez? Ah, excusez, excusez. 11 février, le roca, je vais aller trop vite. Le conseil des nerfs, ça prendrait un proposer. M. Saint-Onge. M. Saint-Onge. Il y a un nom de l'Assemblée? Oui, le 18 mars, c'était l'Assemblée spéciale. Le 5 Assemblées spéciales du 18 mars 2015. M. Pallard, tu me la proposes. M. le Préfet, je voudrais informer le conseil des maires que, avec l'adoption du procès-baba du 18 mars, d'avoir un correctif d'apporter à l'effet que la résolution 2015-03-32 a été adoptée à la majorité des maires présents et inscrire à la fin de la résolution de Mme Luce Castilleux, maire de Caplan, avocée contre cette résolution. Le correctif est appris au procès-verbal. Ça va? Oui. Il pose-t-il? Il pose-t-il? Oui, il pose-t-il. C'est un correctif. Il pose-t-il à l'adoption des comptes abayés. Donc, vous avez reçu une copie. Le certificat de disponibilité a été émis. Les comptes ont été payés à partir de l'emblée par laquelle il avait été budgétisé. Proposable. Je vous propose. M. le Président, oui, d'accord. M. le Président, oui, d'accord. C'est un grand problème. M. le Président, oui, d'accord. Bien, il faudrait au moins dire oui. Les montants, les honoraires professionnels à cet effet sont estimés entre 1 500 et 2 000 $ pour votre information. La lettre numéro 2, c'est une demande de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs qui nous demandent un appui pour développer une chasse aux dindons. Ils voulaient venir nous rencontrer à soir, puis j'ai dit qu'on avait un intervenant, puis que les maires n'acceptaient pas d'avoir plus qu'un intervenant dans une soirée. Alors, j'ai lu leur demande, puis je pense que ça a été adopté dans toutes les... Alors, si ça prendra un propos... Dans l'autre correspondance, surtout si vous regardez sur la même page, j'ai une aide reçue de M. Pierre Moreau, qui nous expliquait qu'au niveau du fond... La page 36, dans l'autre correspondance, c'est dans le... Bon, c'est assez clair, là, c'est qu'au niveau du fonds de développement des territoires, le ministère, le gouvernement va recevoir, va reconnaître strictement les préfets, les MRC, au niveau de tout ce qui se passe, maintenant les organismes, etc., ne pourront pas dealer directement avec le gouvernement. C'est la MRC qui va décider, c'est les MRC, ensemble, ensuite, ça va s'en aller à la table de concertation qu'on va mettre en place, va décider quel organisme est subventionné et à quelle hauteur. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui étaient en train de se former en organismes à l'union lucratif, la lettre est assez claire, vous allez la lire, là. Je tiens à vous informer que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation de territoire n'encadrera aucune reconnaissance officielle à de nouvelles instances. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est très clair dans l'esprit du ministère. C'est un point d'information. À l'itemme, la lettre est numéro 38, mais c'est l'invitation au niveau du rendez-vous du président. Le 11 de mai, le président de la Fédération québécoise des municipalités va être à Percé. Alors, vous avez reçu un avis de ça dans chacune de vos municipalités avec aussi un... Il va être à Grande-Valée, je disais, il va être à Grande-Valée, il va être à Percé. Il va être à 2, il va être à Percé. Nous autres, comme dans le cas, c'est à Percé, c'est le 11 de mai. Ça se passe de 7h du soir à 9h, 10h. Alors, vous avez eu un formulaire chez moi à l'envrit pour les gens qui veulent se présenter là. Mais je pense que c'est peut-être une bonne taf pour venir, comme Mme Castillé disait tantôt, pas le gêner pour dire c'était quoi qu'on a... La représentativité pour le faire. Oui, c'est ça. Alors, ça serait ça au niveau du... C'est une lunette d'information seulement. Ensuite, étant donné que... C'est une lunette adressée, que j'ai adressée au nom des préfets, surtout, à M. Pierre Moreau, ministre, lui disant que dans le nouveau pacte fiscal, qui est en train de négocier de tenir compte des régions comme les nôtres au niveau du contexte régional et surtout territorial, et pour les municipalités de l'italisation. On a beaucoup de délitalisation dans les inversés. On demande de venir parce qu'il y a 100 millions qu'ils disent, qu'ils vont donner. On ne sait pas encore de quelle façon qu'ils vont être repartis. On devrait avoir une modulation et une péréquation pour nous autres ici. Parce qu'on n'est pas dans le même contexte financier que les inversés où ça va venir des grandes lignes. Alors, la lettre a été envoyée. On a eu aussi une accueillie à réception. Comme c'est que vous recevez toujours, j'ai pris bonne note. Depuis que je suis mère, moi, si j'avais toutes les notes, ça me prendrait à tot beau pour être capable de l'huissir. Bon, elle a la lettre numéro 41, mais c'est combien de recevoir un montant de 200? 14 000 $. 14 000 $ pour la récalation. Mme Flower, le bureau est en train de faire les chèques. Vous allez recevoir ça la semaine prochaine dans vos municipalités respectives. Les chèques qui ont été faits aujourd'hui, vous vous êtes postés la semaine prochaine parce qu'il y a un tableau à compléter. Pour 2014. Pour 2014. Le chèque va vous être expédié la semaine prochaine. Même peut-être même toute semaine. Non, mais non, c'est bien. Je vous laisse vous dire. Alors, ça va pour l'itemme 7.3. À l'itemme 8, rendez-vous des régions, tel que discuté tantôt au niveau de notre réunion de travail. C'est qu'il y a un rendez-vous des régions à Québec le 3 juin pour tous les MRC du Québec. Il y a quatre participants qui ne peuvent pas l'MRC. Ça va durer une journée complète pour discuter, en fait, contre l'insécution libre, tout ce qui se passe, le pacte fiscal, les coupures budgétaires. Alors, il a été décidé, tantôt, qu'il y avait des personnes déléguées là. Il y avait des personnes qui ont été déléguées. On avait le droit à quatre représentants pour l'MRC. Il y a le préfet et le légiste de façon presque officielle. Ensuite, il y a deux autres maires. Il y a Mme Lise Castillot et M. Paul-Arthur Blais. Et dans la résolution, si jamais on aimerait M. Gérard Paulier comme substitut. Et si jamais, ça prend plus qu'un substitut. Alors, si vous êtes d'accord, je n'aurai un autre maire pour remplacer ceux-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas lié. Ça a été proposé? Merci. Renaud-Village était un programme qu'on avait, ce qui était supposé d'étabolir. Et puis, dans le dernier budget, ils l'ont reconduit, mais avec des montants moindres. C'est simplement un point d'information qu'on vous donne. Savez-vous, c'est quand on reçoit de l'information? Non. À l'heure actuelle, il n'y a pas de grande information qui se promène dans n'importe quel dossier au niveau provincial. Ça n'a pas de bon sens. On ne sait pas ce qu'on va. Item 10. Abrogation de la résolution de 2015. Est-ce que c'est la résolution que l'on avait adoptée pour les perdiens? Alors, il a discuté au niveau de la table de travail, simplement, une résolution, depuis ni moins, qu'il faut que ce soit conforme à notre règlement sur les perdiens payés aux élus municipaux. Ça prendrait un propos d'aide. M. Raymond-Marcourt. C'est ça. Je pense qu'il vient préciser le thème du règlement. Exactement. C'est en lien avec la résolution de l'été. Exactement. C'est que j'apprécie beaucoup. Moi, honnêtement, je dois vous dire à Mme Castilloux que vous aviez raison. On ne prend jamais assez de précautions, surtout au niveau du domaine municipal. Maintenant, on est sur haute surveillance. Ce n'était pas un geste qui était posé sans transparence, parce que c'était clair, c'était public. Par contre, c'est qu'à un moment donné, quand on va dans l'humilité des lois, c'est qu'on peut se faire frapper sur les lois. Après, ça va y avoir même la disqualification d'un règlement de la consulterie. C'est ça. Merci. Item 11, M. Bélaire. Au point aménagement, j'ai quelques points, le moins que d'habitude. Je vous ai remis un petit document papier. Au point 1, à la page 11-1, c'est une résolution. Ça, c'est pour le dossier de la demande d'admigration en pleine mondiale pour le dossier du café Acasier à Bonaventure. On a reçu la lettre concernant le projet de règlement au début de la semaine et c'est conforme aux orientations. Donc, on peut aller de l'avant avec l'adoption du règlement ce soir. Ça me prendrait un proposeur pour adopter le règlement 2015-03 qui vise à accorder une dérogation au café Acadien à Bonaventure pour construire une terrasse extérieure au café Acadien. M. Rappaudet propose. Alors, de passer au point 2, juste pour vous dire que le règlement, le dernier qu'on avait adopté pour encore une dérogation plus inondable pour le biopac de Bonaventure, pour la phase 2 de leur plan de développement, on a reçu la confirmation que le règlement entre en vigueur. Donc, on va s'occuper de faire suivre à la Ville de Bonaventure un règlement pour modifier le règlement de zonage pour que ça puisse procéder le plus rapidement possible pour eux autres. On va aviser Mme Bernard au biopac aussi de la nouvelle. Au point 2, à page 11-5, c'est un certificat de conformité pour la Ville de New Richmond. C'est le règlement numéro 968-15 de la Ville de New Richmond qui vise à autoriser certains usages dans une zone qui est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du schéma d'aménagement. Ça me prendrait un proposeur pour ce certificat-là. Ça a été proposé par... Oui, alors très bien. Ensuite, c'est des points d'information. Je n'ai pas d'autres résolutions. Le premier, c'est un dossier que je vous ai déjà parlé à la dernière réunion et pour lequel on vous avait adressé une lettre en date du 16 février au lendemain de la dernière réunion du conseil de la MRC. C'est pour le dossier de la révision de l'entente apportée collective en zone agricole. Donc, on a adressé cette lettre-là à toutes les municipalités pour vous rappeler qu'on fait la révision cette année, qu'on commence les travaux vers le milieu du mois de mai. Et c'était pour avoir des demandes... Moi, je visais essentiellement aussi les municipalités. Et je vous ai mis dans mon document à la fin, à la suite de la lettre que M. Dubé avait signée, des demandes que j'ai reçues à date. La plupart des demandes, c'est vraiment des demandes individuelles de citoyens de vos municipalités. Mais il vous reste encore un mois. Je ne sais pas si, comme une municipalité comme telle, si vous avez des besoins ou des demandes dans une récolte, je voudrais vous les faire savoir, là, avant qu'on commence à travailler ça, à la mime, comme je disais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est très important que la municipalité y pense, parce que définitivement, dans chaque municipalité, même avec les lots déstructurés, ça n'a pas répondu aux attentes des demandes. C'est ça. Fait que là, vous avez la liste, moi, des demandes que les gens ont communiquées, ou souvent, c'est des municipalités qui me les ont faites suivre. En tout cas, elles sont toutes consignées, là. Fait que vous pouvez voir un peu ce que j'ai à date. Puis, comme je vous disais, vous avez encore un mois, là, pour nous faire suivre des demandes, là, de votre part. Parfait. Au point 4, la chambre commune, je voulais juste faire le point là-dessus, là, c'est pas mal terminé, là, pour le calcium liquide, là, la bas poussière, c'est l'aménagement à la montagne de Rimouski, comme l'année passée. Au niveau du calcium en granules, c'est l'aqua-pagricole de Kaplan qui a été recommandé, comme l'année passée aussi. Et le cold patch, l'asphalte froide, là, va venir de Rimouski cette année, là, dans une compagnie qui s'appelle Wals Lake. Puis, pour les lignes de rue, ça serait une firme de Saint-Joseph de Kamouraska, permaligne, là, qui va être recommandée aux municipalités. A été livrée? OK, oui. Oui, ça, j'avais demandé, là, justement, parce que je savais qu'il y a des municipalités qui avaient hâte de l'avoir, là, fait que j'avais demandé aux fournisseurs, là, de communiquer avec vous autres le plus tôt possible, fait que tant mieux si c'est fait. Un dernier petit point de mise à jour de la cartographie du schéma d'aménagement, là, on va probablement à l'automne, hein, Danny? Probablement à l'automne, là, on va faire une modification du schéma, au niveau de la cartographie, pour ajuster toutes nos cartes avec la matrice numérique, la matrice graphique numérique, et tout ajuster, là, les limites, là, d'affectation, ou quoi, peu importe le contenu de la carte, là, avec le fond de cartes numérisé qu'on a maintenant dans toutes les municipalités. Fait que ça complète mon point aménagement. Et ce soir, au niveau du point 12, là, il n'y a pas de nouveau au niveau forêt. Ça va aller à la prochaine réunion. Non, on en a encore, dans deux semaines. C'est ça. À l'hôtel 13, je vous ai remis un document tôt au niveau du LET de Saint-Alphonse. On a eu un comité exécutif il y a deux semaines. Et en passant, je peux vous dire que moi, la municipalité est importante à une ministre très bien le LET. On a des bons résultats. Le comité exécutif l'a même souligné, là, de la rencontre. Et ce qui fait que, je n'avais discuté, moi, avec le maire de Saint-Alphonse, M. Paulier, avant d'arriver à l'exécutif. Et moi-même, je pensais que c'était normal. Dans le contexte actuel, il y a un surplus de restaurer des argents dans les municipalités. On s'est quand même gardé un fonds de près de 500 000 piastres. Oui, 500 000. Bon. Alors, je vous ai donné la feuille des montants d'argent que vous allez recevoir au mois de mai de chaque municipalité. Alors, c'est toujours bon à l'annoncer, surtout quand elle n'était pas dans votre budget. Ça fait des petits poussins, ça. Il n'y a pas de résolution à adopter là-dessus. Développement. L'ITM 14, on est traité tantôt dans une assemblée de travail. Ça prendrait simplement un proposer pour accepter les deux projets qui étaient au niveau de l'ATI. Le pacte rural, à l'ITM 14.2, la même chose. Il y a eu une corde pour le pacte rural qui a été déposée. Il a été questionné aussi. Ça prendrait un proposer. M. Zemmoutin propose. Il y avait deux autres résolutions. À l'intérieur du pacte rural, il y avait une résolution concernant le dépôt du rapport d'activité que la MRC doit produire annuellement au ministère selon un modèle fourni. C'est la loi qui oblige. Alors, M. Romagné m'a déposé à l'intérieur de votre document. Ça prendrait un proposer. C'est un temps. Puis, également, le dépôt des engagements financiers de 2007 à 2014. Parce que la MRC s'est engagée aussi à déposer dans le cadre du pacte rural tous les engagements du pacte 2007-2014. C'est un temps pour vous. C'est un temps. C'est un temps. C'est tout. À l'item 15, on avait ajouté autre point. Résolution, ça a été discuté lors d'une demi-heure de travail pour la Ville de Monture. Simplement, une résolution qu'on a envoyée à la Ville de Monture pour respectuer et expliquer notre position au niveau de... On avait un inspecteur qui était un employé de la Ville de Monture. Présentement, même, elle est malade depuis le mois de décembre. Et puis, la Ville de Monture a décidé de procéder avec une nouvelle... Ils vont avoir... D'autres, ils ne feront plus partie des cinq municipalités. Ils vont agir comme l'on doit le faire. Ils vont agir ça. Ils vont engager une personne on ne fait pas d'ingérence à certaines personnes qui pourraient peut-être faire d'autres choses que ça. Mais ils n'ont plus besoin d'un inspecteur sur le climat. Alors, il y a une résolution ni plus ni moins. Par contre, on leur envoie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand il y a une personne mises à pied. S'il y aurait ni plus ni moins des dommages qui seraient demandé à la Ville de Monture, c'est que nous, on dit que les quatre municipalités, c'est que... La MRC, surtout. Donc, c'est qu'on dit qu'on... On... On dit simplement qu'on ne serait pas responsable parce qu'il n'est pas responsable. Et on dit bien c'est pour l'abolition du poste. L'abolition est suivie et ensuite la mise à pied. C'est ça? C'est pas ça que vous avez entendu? L'abolition, oui. L'abolition est suivie. On mettrai un lien d'emploi L'abolition du poste. avec une procédure qui peut-être qui servira même quand même. Autre point, présentation de... On vient d'avoir la présentation. Et vous avez du goût. J'ai l'impression que j'ai tout gardé vos figures que j'étais assis au goût. Je pense que vous êtes conscients qu'on n'est pas sortis du goût avec ça. Puis c'est pas clair tantôt. Moi, je comprends pas. Un exemple. Puis je sais pas que je vous dis ce que je dis. La Ville de Monture, la rue est du niveau au prix, ça va coûter pour ça. Elle est même pas là-dedans. Comme d'autres rues dans certaines municipalités. Ça ne tient pas de goût, ça. Ils établissent des priorités. Puis le boulevard Perron, un arrangement qui a été fait en neuf, je sais pas à quel prix, ils l'ont mis dedans. Oui, le pire là-dedans, c'est son formule 40%. On n'a déjà pas beaucoup pour lui donner un entretien. Il va venir l'encher 40%. Mais il ne vient pas chez l'argent, par contre. Non, ça va se faire. Non, mais moi, ce que j'ai su l'autre semaine à Québec aussi, il sert simplement pour une comptabilité. Il va dire le 40% on sert de ça. Par contre, ça veut dire si vous avez une rue dans votre municipalité, l'argent que vous recevez, c'est elle qui va être comptabilisée, je n'ai pas le capable de lui faire venir la fois. Ils vont le prendre dans les travaux qu'on en aura à faire. Ça veut dire que sur 50 millions, peut-être qu'on n'aura pas grand-chose. Puis ce qu'il disait aussi, c'est qu'il priorisait les routes pas nécessairement fonctionnent l'État, mais selon les critères sociaux, économiques. En bon état ou pas, ce n'était pas ça un critère d'évaluation. Du tout. Mais il y a certains critères qui, en tout cas, à mon sens, qui n'ont pas été évalués, c'est le nombre de kilomètres de rue que la municipalité avait initialement en priorité 1 et 2, que je ne sais pas pour personne ici, mais qui avait eu un certain percentage d'évaluer qui n'a pas été pris en considération. Pour ma part, c'est un bon temps de vue. Même pour le 3 de l'UE, c'est un peu plus de la qualité. Pardon? Mais qu'on raconte le 13, parmi tout ça, le choix des routes qui sont choisies, comme je dis, je pense que c'est en 1 million. Mais le choix, il va falloir qu'ils soient pris à l'intérieur des routes qui ont déjà été priorisées, par contre. Mais lui, il dit qu'on pouvait changer et c'est pour ça que dans l'Avignon, il dit que c'était un sac à chicane parce que c'est impossible de concevoir que pour en avoir plus, on en a... C'est comme là, on demande 15 km, on en a jeté, on demande 20 km, on en a jeté, on demande 30, etc. Il y a juste 84 km ailleurs. Mais quel meilleur qu'on va faire la distribution de ça? C'est quoi qui va arriver? Il va dire... Ça fait drôle, il veut donner un petit cadeau à chaque municipalité. C'est ça. C'est ça. Ma part, il est assez satisfaire à tout le monde, mais de ne pas y aller sur un critère qui est neutre comme le pourcentage de routes collectées ou le pourcentage de routes que chaque municipalité peut avoir sur son territoire, aller sur quelque chose de neutre aurait été beaucoup plus facile à comprendre et à... Puis, entre nous autres, parce qu'on avait besoin, c'est le gouvernement qui paye pour ça. Parce qu'on avait besoin d'avoir une firme pour nous dire, chez nous, dans nos municipalités, quelle route qu'elle a besoin d'être grédée ou quelle route qu'elle a besoin d'être couverte de nouveau nos sphères. On n'est pas innocent à plein temps, nous autres. Ce n'est pas un problème. Je pense que c'est pour ça qu'on aurait peut-être vu nous, s'asseoir, les regarder pour leur faire une proposition. On ne savait pas initialement parce que la commande descendait du ministère. Non, ça arrivait, puis ils nous ont donné un document. Je l'ai dit, moi, le document du ministère, il a donné le ministère des Transports. C'est ça qu'on va discuter la journée, c'est important. C'est important. Il ne pourrait pas être là peut-être, mais essayez d'envoyer quelqu'un sur lequel on va être certain que la promotion sera là. Je ne peux pas m'agérer chez vous. Ça va prendre un inspecteur. En plus, un inspecteur municipal, ça va prendre quelqu'un qui sera capable de discuter et qui reçoit déjà un mandat de votre confénie municipal. Ça va? fonctionner à une heure pour le... Comment? On va vous convoquer. Une dernière heure? Neuf heures. Ça va être de neuf heures du matin, puis on va y aller toute la journée. La date de vingt-deux? Le treize d'avis, ça ne change pas. Treize d'avis. Treize d'avis. Bon. Alors, le public, vous avez des questions, vous, madame, monsieur, de l'avis? Pas de questions du public, alors... Proposeur pour la vie d'assemblée. Vraiment. Vraiment? Merci.